... Bonsoir, la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, comment préserver les équilibres environnementaux tout en permettant la fréquentation des lieux ? C'est la difficulté à laquelle sont confrontés les gestionnaires de ce site exceptionnel. C'est le thème de ce premier numéro d'Ambiente enregistré depuis la maison des pêcheurs à Bonifacio. Je suis aux côtés de Jean-Michel Cuglio, le directeur de la réserve, et Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Jean-Michel Cuglio, on a parlé cet été de canicule marine en Méditerranée avec l'apparition du terme incendie sous-marin. La température à la surface de l'eau a augmenté de 3 à 4 degrés en fonction des endroits. Est-ce qu'ici vous avez été confronté à ce phénomène et comment, si c'est le cas, s'est-il manifesté ? Alors bonjour, avant tout. Effectivement, on est encore avec des eaux très chaudes. On est début septembre avec 28 degrés sous l'eau. On est parfois au-delà de 20 degrés jusqu'à 40 mètres. C'est ça qui est très, très important. Pour la réserve des bouches de Bonifacio, c'est forcément un impact et un enjeu très fort sur toutes les actions de gestion qu'on fait. Parce que le changement climatique, c'est un facteur, c'est une tendance très lourde sur du long terme. On mesure la température. C'est juste là, à la sortie du port de Bonifacio, on a des capteurs de température jusqu'à 45 mètres. On mesure la température toutes les 30 minutes depuis 2001. Et on a énormément de données pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour alimenter des bases de données internationales. Et ce qui est le plus important, c'est de voir qu'effectivement, un exemple, par exemple, le 22 août 2002, il y a eu un épisode important. Imaginez-vous qu'entre le 8 et le 18 août, on avait plus de 20 degrés jusqu'à plus de 40 mètres. D'un coup, la température s'est effondrée. Et on a eu un épisode tel que l'on a connu. Les Medicaid, c'est aussi quelque chose qui va nous impacter très fortement. Parce qu'il y a une énergie qui est énorme. Si vous, quand vous vous baignez, vous avez 28, 30 degrés, ça vous fait très, très chaud. Mais quand vous avez une énergie telle, entre 0 et 40 mètres, ça fait une énergie folle dans le Méditerranée nord-occidentale. Donc, on a véritablement des problèmes importants. On a forcément une évolution de la biodiversité. C'est ce qu'on mesure. Et je vous dis, on a mis en place quand même des actions à travers un programme européen qui s'appelait MPADAPT. On a travaillé avec tous les meilleurs spécialistes du changement climatique en Méditerranée pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux adapter la gestion de la réserve sur les 10 prochaines années. Il y a des impacts forts sur la faune et la flore ou pas ? Il y a des impacts, bien évidemment, sur la faune et la flore qui évoluent. Ça change. On a, par exemple, l'apparition depuis les années 90 de la BQ, du barracuda. Aujourd'hui, c'est le poisson perroquet qui arrive. Il y a des espèces qui sont plutôt des espèces d'affinités d'eau chaude qui s'installent et puis des espèces d'affinités d'eau froide qui disparaissent. Les premiers impactés, c'est les pêcheurs professionnels. Forcément, le climat change aussi. Et donc, le climat, il change pour la biodiversité aussi. En attente de solutions globales, le maire ne peut pas agir là-dessus. Il est possible d'agir à l'échelle locale. Un des enjeux sur la réserve, c'est de limiter l'impact du tourisme sur le milieu. Le reportage de Maya Gratianne avec nos équipes. Depuis cette année, la plupart des touristes arrivant à la Vezo avec les bâteliers débarquent par le ponton du Gré, où ils sont accueillis par les agents de l'Office de l'Environnement. Bonjour, vous êtes sur les lignes de la Vezo. C'est une réserve naturelle, donc il y a quelques petites règles à respecter. Tout d'abord, restez bien dans les sentiers. Il est interdit d'aller dans le maquis et les rochers alentours. Le ponton et cette ombrière sont flambants neufs et ont été installés cet hiver. Ils font partie des aménagements prévus dans le plan de gestion de la réserve, dont les travaux vont se poursuivre l'hiver prochain. On a travaillé sur la partie bois, sur le débarcadère est, qui s'appelle Gréco. Et là, à l'automne et à l'hiver, on va travailler sur la partie pierre. On va réhabiliter les murs en pierre sèche et les parties qui seront des calades et des richades. Et on va retravailler les sentiers également. Retravaillés et réduits. De 17 kilomètres, les sentiers sont passés à 3. Le but de fluidifier le cheminement et limiter l'impact des visiteurs sur la faune et la flore de l'île, conformément aux préconisations du Conseil scientifique de la réserve. Le plan de gestion prévoit même des quotas pour lutter contre la surfréquentation. Pour l'instant, ni la mairie de Bonifacio ni la préfecture n'ont pris d'arrêter. Mais la fréquentation, elle, est en baisse depuis deux ans. « Finalement, le marché et la demande nous donnent raison. Depuis peu, comme à l'échelle de la Corse, encore plus cette année, il y a une tendance à la décroissance à présent de la fréquentation, notamment pour des problèmes liés à l'inflation et au changement climatique. Parce qu'il est quand même très dur, il faut avouer, de rester en pleine mer et dans les îles qui sont hyper exposées au soleil. » En 2019, au plus fort de la saison, 4000 personnes avaient débarqué sur la Villezou le même jour. L'objectif affiché est de réduire au moins par deux ce pic de fréquentation. L'une des pistes envisagées serait de rediriger une partie des visiteurs sur l'île voisine de Cavallo, connue pour abriter de nombreuses villas de milliardaires. « Il y a plus de surface qu'à la Villezou et à partir de là, il est clair qu'un jour, si éventuellement il y a un quota qui serait officiel, le report de charge pourrait facilement se faire sur cette île voisine qui a à la fois la beauté écologique, l'intérêt écologique et la surface pour recevoir les visiteurs. » La partie nord de la Villezou a déjà été fermée au public, sur terre et en mer, une zone de quiétude qui permet notamment de protéger les populations d'oiseaux qui y nichent. Des zones de mouillage ont également été organisées autour de l'île. Elles se concentrent sur 4 hectares de fonds sableux et sont scrutées par les scientifiques qui étudient les données récoltées par ces caméras. « Ce qu'on voit au fil des années et depuis la mise en place des zones de mouillage, c'est qu'en restreignant les zones de mouillage, on a de moins en moins de gros navires, plus de petits navires et ces caméras permettent également de suivre la fréquentation des zones et le respect des mesures de gestion qui ont été mises en place. » L'année dernière, 206 000 personnes ont débarqué sur la Villezou. L'objectif affiché par le plan de gestion est de 150 000 à horizon 2030. « Il y a un objectif, on l'a entendu, de limiter la fréquentation à 2 000 personnes le jour sur les la Villezou. Pour autant, ce n'est pas un quota qui a été établi par la municipalité qui pourrait prendre cette mesure, mais ne l'a pas fait. Pourquoi, Jean-Charles Souchi ? » « Parce que tout simplement, au moment où nous parlons, nous sommes en train de réussir le pari qui a été fixé par le comité consultatif de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, à savoir baisser le nombre de fréquentations sur les îles la Villez. Et on l'a fait intelligemment. Pourquoi ? Par dogme ou par idéologie, on irait sur du quota si ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'il faudra y arriver un jour. Au moment où nous parlons, par le travail sérieux qu'a fait l'Office de l'Environnement de la Corse pour pouvoir gérer les flux, des limitations en mer et à terre, des installations, on a réussi à contenir, et il faut le dire aussi, ça a été rappelé dans votre reportage, il y a une fréquentation qui semble quand même un peu moindre à Bonifacio, même si j'ai quelques chiffres qui montrent un peu le contraire sur mes parkings dans le port de Plaisance, mais quand même on sent qu'il y a une baisse. On sait aussi qu'il y a une responsabilisation des acteurs économiques, je pense notamment aux bâteliers. On est allé aussi vers une augmentation du tarif. Petite parenthèse, ça ne me choque pas parce que partout où je vais en voyage, j'observe qu'on est en train d'avoir ces politiques-là pour pouvoir gérer au mieux. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller atteindre cet objectif et on fera le travail sérieux qui est le nôtre au sein du comité consultatif pour vérifier qu'on écoute les scientifiques qui ont validé un mot qui me tient beaucoup à cœur et que je vais sûrement évoquer encore deux, trois fois dans votre émission, c'est la capacité de charge. En demandant aux scientifiques de nous dire quelle est la capacité de charge d'un territoire et à partir de là, on prendra les mesures pour s'assurer que nos enfants, nos petits-enfants, aient la même faune et la même flore demain. Au moment où nous parlons, l'île Lavets n'a pas été dégradée d'un point de vue de la faune et de la flore. Le pari à la fois écologique que l'on met devant et le pari économique a été tenu. Jean-Michel Couliot, les associations de défense de l'environnement ironisent un petit peu sur cet objectif de 2000 personnes jour. Finalement, vous atteignez ce que le marché a fait atteindre d'une certaine manière puisque Jean-Charles Soutch le disait de lui-même, on évoque les prix qui sont plus élevés, on évoque aussi moins de monde. Alors est-ce que c'est un objectif scientifique ou est-ce que finalement, le fait est établi et on en reste là ? Dominique, je rappellerai quand même quelques chiffres, quelques dates d'abord et quelques chiffres. Octobre 2001, c'est l'Assemblée de Corse qui a demandé quand même de travailler la municipalité, l'Office de l'environnement sur un plan d'action. Ce plan d'action a été présenté au comité consultatif, validé par le Conseil scientifique pour définir une capacité de charge. On est arrivé à définir un équilibre, un équilibre pour arriver à 2000 personnes présentes simultanément par jour. Encore une fois, c'est présent simultanément. 150 000 personnes visées débarquant annuellement en 2030 avec un intermédiaire de 200 000 personnes en 2026. Il faut quand même revenir sur des chiffres. Dans les années 70, on était 80, on était à 10 000 personnes. On est monté jusqu'à 300 000 personnes en 2015. En 2015, il y avait parfois plus de 4 000 personnes présentes simultanément sur 27 kilomètres de sentiers. L'article 26 du décret de la réserve indique que sur la veste, on ne doit être que sur les sentiers balisés et sur les plages. On a balisé 3 kilomètres de sentiers, on a mis en place une politique. Cette politique sur la partie de l'île, ce plan d'action, il est décliné en plusieurs opérations. Il y a des opérations liées directement à ces comptages, à ce travail de canalisation. C'est un marché important. C'est 440 000 euros de marché, les travaux que vous voyez qui sont supportés par la collectivité de Corse. On a fait ce travail. On a fait ce travail aussi avec la mairie de Bonivage, qui est propriétaire de l'île de la Vèche. On a travaillé aussi avec les compétences du maire sur l'organisation du mouillage, parce qu'on ne peut pas simplement dire qu'on va simplement régler le problème à terre, il faut régler le problème en mer. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2% qui sont possibles d'ancrer autour de la Vèche. Et les chiffres, ils sont là. C'est 37% de baisse depuis 2001. Il y a certes une conjoncture, mais il y a aussi une action concertée avec tout le monde. Alors à terme, il y a un projet, c'est de mieux répartir les flux dans les lavaises en général, en amenant du monde à cavale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous vous êtes exprimé encore ce matin, Jean-Charles Succi dernièrement, sur la situation particulière de cette île. Parlons d'abord du port. Vous souhaitez en récupérer la gestion en régie. La concession est actuellement aux mains des privés, mais elle expire fin 2026. Oui, je crois que ça participe à cette vision d'une gestion globale de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. Je crois que je ne peux pas refaire l'histoire. Il y a 35 ans, la municipalité avait décidé de confier à des privés la construction et la gestion de ce port. Moi, aujourd'hui, je serai en responsabilité jusqu'en mars 2026. L'échéance, c'est juin 2026. Alors je prendrai en tout cas, si je dois prendre une décision en amont pour préparer la suite, ce sera la récupération directe de la gestion de ce port. Parce qu'elle peut participer notamment à une gestion plus globale de la réserve naturelle. Je pense par exemple à ce qu'il faut faire aujourd'hui sur la zone de Piantarelle. Et peut-être qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des bateaux qui aujourd'hui stationnent à Piantarelle puissent aller occuper une place dans le port de cavale. Ce port, on le sait, il n'est pas totalement aujourd'hui utilisé. Je crois qu'il faut donc y aller tranquillement. Je pense qu'on a une idée assez simple. C'est faire payer demain les travaux de ce port aux propriétaires de l'île qui auront droit... 12 millions d'euros, je crois, les travaux. Pour l'instant, d'après les chiffrages qui ont été réalisés par la mairie, on estime à 12 millions d'euros les travaux à réaliser. On dira aux gens qui vivent sur l'île de cavale qu'ils peuvent être destinataires d'un droit d'usage autour de 10 ans pour qu'ils payent ces travaux. Moi, je ne voudrais pas, je l'ai encore rappelé hier au préfet de région, je n'ai pas envie de solliciter l'État, je n'ai pas envie de solliciter la collectivité de Corse pour payer ces travaux-là. Et derrière, par contre, la gestion, elle sera totalement publique, gérée comme on le fait, en lien avec le port de Bonifacio. Et ça, pour nous, c'est une idée forte que la mairie reprenne une possession totale de ce qui doit relever un petit peu de son autorité sur cette île, qui est, je le rappelle, un pan du territoire bonifacien, donc Corse et Français. Alors, le 26 août, encore ce matin, on pouvait lire « Nous ne souhaitons pas que les visiteurs qui sont de passage et non identifiés aient accès à l'île. » C'est le propos de Stéphano Faria, président de l'association syndicale de l'île de Cavale. On comprend que c'est un bras de fer qui s'annonce entre la ville et le syndicat des propriétaires. Vous savez, moi, j'ai rappelé à ce monsieur, que je respecte d'ailleurs, parce que mon idée, je l'assume aussi clairement. Pour moi, l'île de Cavale, c'est aujourd'hui un quartier résidentiel de Bonifacio, comme peut l'être Calalon, comme peut l'être Bancaré, comme peut l'être l'ensemble du territoire bonifacien. Les plages, d'abord, je l'ai rappelé clairement, elles doivent être d'accès public. Sur toutes les plages françaises, on doit pouvoir accéder. J'ai rappelé cela. J'ai fait en sorte que sur l'île de Cavale, avec mon conseil municipal, on installe, comme on l'a installé, non pas en visant l'île de Cavale, mais comme on l'a fait pour l'ensemble du territoire bonifacien, qu'on fasse ensemble que toutes les plages publiques puissent avoir un accès terrestre. Donc, je leur ai demandé et je travaille là-dessus. C'est vrai qu'il y a une partie sur laquelle nous ne sommes pas d'accord et nous, nous irons jusqu'au bout. Et on ira d'ailleurs en gens civilisés. Si demain, il faut faire appel à la justice, la justice tranchera. Je me sens assez à l'aise sur ce sujet. En tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas seulement des droits pour les gens de Cavale. Il y a des devoirs, d'ailleurs, et je respecte aussi leurs droits. C'est la philosophie qui est la nôtre depuis 2008. Vous savez qu'on leur a imposé, et Jean-Michel pourrait vous le dire, de refaire une station membranaire d'épuration. Ils voulaient la faire payer par la puissance publique. Ils voulaient des mètres carrés supplémentaires. Ils n'ont eu ni mètres carrés supplémentaires, ni financement public. Ils l'ont payé en intégralité et je crois qu'on a travaillé pour le bien général. Jean-Michel Couillou, il est sur Cavale aussi. Il y a un projet avec le conservatoire du littoral autour des sentiers ? Écoutez, déjà, comme l'a rappelé le maire de Bonivard, les plages sont publiques et elles sont même en réserve naturelle. On est en plein milieu d'une zone de protection renforcée. Les plages sont en zone de protection renforcée. Donc le domaine public maritime est accessible à tout le monde et surtout il est en réserve naturelle. Donc on y veille. Forcément, on ne souhaite pas qu'il débarquait 100 000, 200 000 personnes, n'importe comment. Forcément, il faudra aussi qu'on établisse une capacité de charge et une organisation. Cette organisation entre la collectivité de Corse, la mairie, l'organisation de sentiers permettra aussi de pouvoir alimenter des activités économiques. Je reviendrai sur les activités économiques parce que c'est important. On a mis en place des zones de quiétude dans le plan d'action pour éviter des reports. On a fermé le Nord-Lavezge, mais on a aussi mis en place une vraie collaboration avec toutes les entreprises. Toutes les AOT autour de Lavezge, ce sont des coffres d'amarrage que l'on a, des systèmes d'amarrage, mais des systèmes d'amarrage qui sont conventionnés avec des entreprises. Et toutes les entreprises qui ont conventionné avec l'Office de l'Environnement en 2023 ont reconventionné en 2024 avec des règles, non pas une charte, mais des règles et des recettes fiscales de façon à ce que l'on puisse quand même entretenir tous ces biens. Donc je pense que l'équilibre que l'on doit trouver entre la préservation de la nature et les activités économiques, il faut qu'elle soit maîtrisée par la puissance publique, par les réserves et sur Caval aussi. Un mot sur Caval, après on va passer à autre chose, mais la collectivité de Corse est propriétaire d'un terrain. Il y a eu tout un débat sur la préemption. On ne va pas y revenir, mais en revanche, est-ce que ça peut être un allié dans ce qui s'annonce, c'est-à-dire Bonifacio qui souhaite avoir la maîtrise ? – Rapidement, j'avais même fait le choix d'y implanter une maison des saisonniers, sur le terrain de la collectivité de Corse. Le préfet de région et ses services m'ont dit que ce n'était pas possible au regard des droits de l'urbanisme, donc on va revoir notre copie. Moi j'ai dit à Gilles Siméon, depuis la fameuse délibération, et vous savez que j'avais été positionné contre, mais par contre je suis là aussi un respectueux des institutions, j'ai dit à Gilles Siméon que s'il avait un projet sur ce terrain, sur l'île de Caval, la commune de Bonifacio était prête à travailler main dans la main avec le gestionnaire qui est l'Office de l'Environnement de la Corse, pour que là aussi on aille de l'avant. Petite parenthèse, juste un point sur l'île de Caval et sur ce qui vient d'être dit, le mot essentiel il a été rappelé, c'est la capacité de charge. D'ailleurs je pense qu'il ne faut pas que ce soit quand ça nous arrange ou pas, c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs on pourrait presque reprendre la philosophie de ce qui est fait sur l'AV et en disant on l'applique, sachant qu'il faut être honnête aussi, il y a peut-être déjà 200 maisons sur Caval, avec des gens qui y vivent, et ces gens-là il faut les prendre en considération et je pense que l'intelligence collective doit nous permettre de faire des choses qui sont raisonnables et raisonnées. Alors les Bouches de Bonifacio c'est également un détroit avec des bateaux qui y passent. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Par exemple des pétroliers, est-ce que c'est un danger réel ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Je crois que les Italiens et les Français ne passent pas mais que les autres oui. Qu'en est-il Michel Coulot ? Écoutez, on est quand même dans une zone maritime particulièrement vulnérable au titre de l'Organisation maritime internationale, donc c'est quand même une labellisation qui est très forte, des règles, des sémaphores qui font quand même leur boulot. Certes, il faudrait qu'on aille plus loin sur la question du pilotage. Certes, il y a des bateaux qui passent qui n'ont pas des doubles coques et qui sont des dangers. Je pense aux très gros bateaux de croisière, je pense aux portes-containers géants qui posent quand même un souci. Et forcément, il faudra répondre à tout ça par une évolution des systèmes qui sont mis en place au sein de l'OMI. Ça nécessitera d'autres discussions. Organisation mondiale maritime internationale. Et donc forcément, les projets que l'on a sur le troisième enjeu du plan de gestion de la réserve des boucs et des bonnivades, on l'a bien appelé bouc et des bonnivades, parce qu'on allait à des lingues, à travers les états, tout le monde dit, on se dit qu'il y a des boucs et des bonnivades, on se dit qu'il y a des boucs et des bonnivades, il y a des arts, il y a des gengouzi. Et cet enjeu, on l'a caractérisé pour pouvoir aller vers une réserve internationale qui s'appellera, j'espère, une réserve de Man and Biosphere de l'UNESCO. – Alors je suis sur l'intégration aussi avec la Sardaigne, on est bientôt au terme de ce magazine. – Je voudrais juste te dire, d'ailleurs, on ne peut pas avoir une vision égoïste. J'ai envie de dire, c'est un peu Jean-Michel qui m'a d'ailleurs expliqué et qui m'a expliqué les risques, et je crois qu'on partage aussi cette ambition, c'est attention, protéger les bouches de Bonifacio, ce n'est pas oublier le canal de Corse. C'est-à-dire que si demain on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a plus aucun danger dans les bouches de Bonifacio, on est tranquille, on a fait notre travail, si c'est pour laisser passer des rafios dans le canal de Corse, et notamment par rapport à votre question, je dirais, notre place au sein de la Méditerranée, au sein de l'espace Ligure, Sardes, et vous savez que là-dessus, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon adjoint Alain Dimet, il travaille beaucoup sur les relations avec Santa Thérèse, avec la Madalène. Nous avons pour ambition de faire un jumelage, et ça devrait être fait avec la ville, notre mère patrie un petit peu, qui est gêne en tant que Bonifacien, parce que je crois que voilà, évidemment, toutes ces politiques-là, toute cette ambition écologique, de toute manière, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne m'avez d'ailleurs pas donné la parole, et vous avez eu raison sur la question du réchauffement climatique, parce qu'en réalité, que peut le maire de Bonifacio face à cela ? Il n'y a qu'une vision, je dirais, planétaire d'ailleurs, qui peut nous sauver, et donc c'est plutôt dans cette vision-là, et c'est pour ça que je crois qu'il est fondamental que l'Office de l'Environnement de la Corse poursuive ce grand projet qu'est cette réserve, je dirais, transfrontalière. J'espère qu'on réussira un petit peu mieux que ce que nous avons réussi avec le parc marin international des bouches de Bonifacio. C'est vrai que ce GECT n'a pas fonctionné, on va se souhaiter, je dirais, une meilleure réussite pour l'avenir. En tout cas, vous avez là deux entités, Office de l'Environnement de la Corse, Collective de Corse et Mairie, qui ont cette vision-là et cette envie-là. Une conclusion en 30 secondes, Jean-Michel Couillou, sur cette intégration Corse-Sardes aussi peut-être ? Écoutez, c'est un très beau projet. On est parti d'un accord qui a été signé entre le président de l'Office et la région Sardes. Les quatre aires marines protégées veulent tendre vers une réserve manane biosphère de l'UNESCO transfrontalière. C'est un très beau projet qu'on espère avoir aboutir dans d'ici cinq ans. Messieurs, merci d'avoir participé à cette ambiante. Et subito, la toalita volta et lingua gortz. Sous-titrage Société Radio-Canada